Un seul titre dans ce journal. 40 miliciens ont été capturés lors des affrontements à Comanda, en Litorie. Une démonstration des forces des Fardecis. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Une délégation des ambassadeurs de l'Union Européenne a rencontré hier le président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosso. Trois sujets ont été évoqués lors de leurs échanges, à savoir le dialogue politique, la désignation des futurs animateurs de la Commission électorale nationale indépendante et l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. La délégation de l'Union Européenne a été conduite à l'Assemblée Nationale par Jean-Marc Chantelier. Reportage Sylvie Moulimbo. L'ésignation des membres du bureau de la centrale électorale, une question qui touche la communauté tant nationale qu'internationale. Qui succédera à Corneille Nanga ? Qu'est-ce qui est à la base du retard des citoyens rares à la tête de cette institution d'appui à la démocratie ? Une délégation d'ambassadeurs de l'Union Européenne avec à leur tête l'ambassadeur Jean-Marc Chantelier a rencontré le président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga. Le président de l'Assemblée Nationale nous a expliqué un petit peu toutes les discussions qu'il y avait pour la composition et la mise en place du nouveau bureau et de la nouvelle CENI. Et nous avons bien sûr pris note avec intérêt de tous les sujets dont il nous parlait. Nous, nous sommes dans un dialogue politique, ce que je disais tout à l'heure avec la République démocratique du Congo, qui est prévu dans le cadre de nos accords internationaux, de l'accord de Cotonou. Et puis nous avons donc ces discussions régulières. Nous respectons totalement la souveraineté de la République démocratique du Congo et nous sommes soucieux que les élections se tiennent dans les délais prévus par la constitution congolaise. Et donc nous sommes disposés à accompagner la République démocratique du Congo, si elle le demande, pour la préparation et l'organisation de ces élections, en respectant totalement la constitution de la République démocratique du Congo. Très attentif, le speaker de la Chambre basse du Parlement a expliqué à ses auteurs les soucis qui animent le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo et l'Assemblée nationale, celui de respecter le délai constitutionnel et organiser les élections en 2023. C'est tout l'essence des 72 heures accordées de nouveau aux confessions religieuses pour donner au pays les noms qui sont attendus d'elle. Toujours en rapport avec la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Amar, a rencontré les différents leaders des confessions religieuses concernés par cette désignation. Le chef des confessions religieuses a reçu ce jeudi 30 septembre 2021, l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Amar, au siège de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Pour l'ambassadeur américain, sa venue au siège de la CIME se justifie par le souci de bien s'informer sur les matières essentielles pour la démocratie et la politique congolaise. La position des États-Unis est bien claire. On voudrait qu'il y aura une élection crédible, libre et transparente en 2023, d'abord avec la constitution congolais. Et nous sommes ici comme un pays partenaire, religieux et ami de la RDC qui voudrait renforcer les efforts du gouvernement, de renforcer la démocratie congolaise. Nous sommes observés ici à long terme comme à l'extérieur. Nous sommes censés porter cette responsabilité pour aider notre pays à avoir des élections crédibles en 2023, et de ne pas basculer à un quelconque glissement et surtout pas au nom de ceux qui sont appelés et remplir leurs responsabilités. Nous apprécions sa juste valeur cette démarche et nous promettons que nous travaillerons pour donner le meilleur de nous-mêmes afin de donner de l'espoir et de l'espérance à notre peuple, à ce pays qui attend ce faire. Et ce retard pris dans la désignation des nouveaux animateurs de la CENI préoccupe des acteurs politiques. Le professeur Émile Ngoï appelle les confessions religieuses à se dépasser de toute divergence. On sait que nous perdons beaucoup de temps pour la désignation du président de l'équipe de la CENI. Ce n'est pas correct. Quel que soit celui qui sera là, il travaillera pour les condos et il est condolé. Je crois qu'on doit se dépasser des suspicions entre nous. Ça couche quoi ? Il n'y aura pas, même le Saint-Père, vous l'amenez ici, qui prenne la tête. Il y aura ceux qui vont prendre la tangente aussi par rapport à lui. Nous devons devenir au fur et à mesure une société de consensus. Je sais que la question du président de la CENI fait penser dans l'esprit que c'est lui qui va déclarer les candidats vainqueurs. Et donc, comme c'est lui qui va le faire, il faut c'est lui qui doit nous assurer que lui peut déclarer notre candidat. Présumé, n'est-ce pas ? Je pense qu'en tant que Congolais, lorsque la nation vous choisit pour vous donner une telle responsabilité, vous ne vous appartenez plus à vous-même, ni à votre famille, ni à votre clan, ni à votre région. Vous appartenez à une cause qui est la cause de la République démocratique du Congo. Je pense que les représentants du peuple qui sont au Parlement pourront s'assumer aussi. Les chefs de l'État ne pourraient être que l'ultime recours. 27 millions de Congolais souffrent de l'insécurité alimentaire, c'est l'affirmation du directeur pays de FAO lors de sa rencontre avec le président du Sénat, occasion pour lui de solliciter l'augmentation du budget pour accompagner le secteur agricole en RDC. Sandra Niengi. L'augmentation du budget loué au secteur agricole demeure une urgence au regard de la précarité alimentaire qui a élu domicile en République démocratique du Congo dans certaines contrées. Une vision partagée par le président du Sénat et le représentant pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, qui se sont rencontrés. Aristide Ongoné-Aubané est venu plaider auprès de Modesto Bahatulikodo en faveur du relèvement du crédit destiné à ce secteur pour le budget de l'exercice 2022. L'augmentation de l'enveloppe de l'agriculture s'avère urgente car les statistiques sont alarmantes. La FAO recommande notamment l'adhésion du Parlement de l'RDC à l'alliance des parlementaires de la CEAC. Le financement du secteur agricole, c'est un financement qui est très important parce qu'aujourd'hui en RDC nous sommes à peu près à 27 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. C'est un chiffre beaucoup trop élevé qui est pratiquement inacceptable. Donc il faut absolument qu'il y ait des politiques, qu'il y ait des cadres, mais qu'il y ait surtout un financement conséquent pour accompagner ce secteur. Et en tant que parlementaire, nous savons le rôle que le Sénat et l'Assemblée nationale jouent quand il faut mettre en place la loi des finances. Quand j'avais rencontré le président de l'Assemblée nationale, je viens de faire la même chose, lui demander d'agir en faveur du secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans la loi des finances. La démarche de la FAO est saluée par le speaker de la Chambre haute du Parlement. Modesto Bahat Nukodo suggère la création de banques agricoles avant de promettre l'implication de sa chambre pour l'augmentation du crédit alloué à l'agriculture, pour appuyer la vision du chef de l'État de diversifier l'économie congolaise en mettant un accent particulier sur l'agriculture. Réforme de la police nationale congolaise, où en sommes-nous dix ans après ? Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a tenu hier une réunion d'évaluation. José Baytombo. Des avancées significatives ont été enregistrées au sein de la police nationale congolaise depuis la mise en place du processus de la réforme, avec de réalisations marquantes, la professionnalisation de la police, avec la formation de plus de 3000 policiers. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Kito-Wakoy, a effectué une descente au secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police pour en évaluer l'efficacité au cours de la réunion. Qu'il atténue avec les membres de ce comité et le partenaire, quelques contraintes ont été relevées, notamment la non-application de certains tests réglementaires, comme le statut des agents de carrière de la police, des agents de carrière de la police, ainsi que les mauvaises conditions de vie et de travail, le sous-équipement de policiers, en matériel sans être exhaustif. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a pris l'engagement à sa prise de fonction de professionnaliser la police afin d'affronter de nombreux défis sécuritaires, a pris la mesure des urgences, il prendra de dispositions, qui s'imposent pour atteindre tous les objectifs assignés au processus de réforme. Pour cela, Daniel Asselo-Kito-Wakoy attend la participation de tous. La relance de la réforme de la police est primordiale pour accroître la confiance de la population envers les forces de sécurité, a-t-il martelé. La traque des groupes armés porte ses fruits en Nitori. Une quarantaine de miliciens ont été capturés par les forces loyalistes à Makayanga et commandant au territoire des Roumous, cités après des affrontements qui ont occasionné un déplacement massif de la population. Reportage. ... du lieutenant général Luboya Kachamadjouni, gouverneur et commandant des opérations militaires en Nitori, que le commissaire provincial de la police nationale Nitori, le général Ngoï Seguin, a effectué une mission d'évaluation de la situation sécuritaire à Comanda, à plus ou moins 75 km au site de Bounia. Sur place, les commissaires provinciales a appelé la population à bannir la psychose. Pendant cette période où les ennemis de la paix déstiment les messages de la haine tribale avec l'objectif de déstabiliser la région. Le calme est revenu. Il fallait encourager les hommes sous notre contrôle, les policiers, pour qu'ils travaillent davantage. Dans la même veine, l'administrateur militaire d'Irumo, le colonel Siro Simba, rassure encore une fois sa population des dispositifs sécuritaires mis en place actuellement à Comanda. S'il voit des forces qui entrent de temps à autre, c'est pour assurer sa sécurité. Les habitants de ces centres Negoce, confiants à son armée, invitent les autres à regagner leur millier d'origine. Si nous quittons les milieux, cela va profiter à l'ennemi. J'en vois pas pourquoi nous devons partir d'ici. Que ceux qui ont fui aux alentours de Comanda puissent y revenir au lieu de souffrir là où ils sont. Les ennemis de la paix expliquent et alliés de plumer ni moyen ni possibilité de tenir devant les forces armées Amakayanga, Bogui et Comanda. Et pour prêve, plus de 40 miliciens ont été capturés sur le champ de bataille. Il s'y est de signaler que l'armée continue à convoyer le véhicule sur axe Comanda Luna sans ambiche ennemie. De plus en plus, l'armée et ses partenaires confinent de stratégies pour rassurer la liberté des mouvements de personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province en cette période de l'état de siège. Restons toujours en Étourie pour vous parler cette fois-ci des cinq communautés du territoire de Djougou qui apportent leur soutien au phare d'essai dans la traque des groupes armés. Ils l'ont dit au gouverneur militaire de l'Étourie, Johnny Luboya Kachama. Reportage. Les cinq communautés dix victimes d'atrocités en territoire de Djougou réaffirment leur collaboration avec les autorités militaires pour la pacification de cette province. Déclaration offerte ce mercredi à l'issue de l'entretien avec le gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Nous devons faire un effort pour mobiliser davantage la population, pour soutenir cette armée qui est à pied d'oeuvre et de ne pas céder à cette instrumentalisation des oiseaux de mauvais oeuvres qui sont à trait de démoraliser la population et de faire un effort pour rompre ou détruire le mariage qu'il y a entre la population et l'armée et l'État de Syrie. Par la même occasion, le porte-parole de G5, Vicky Ngonam, invite le groupe des armées qui continue à commettre la désolation contre la population civile à s'inscrire dans la logique de la paix. Je crois que ça fait plus de 3-4 à 8 cents dans la brousse. Ils savent ce que ça coûte, ils savent ce qu'ils ont perdu. Nous avons toujours dit que cette oeuvre ne les élevera jamais. Ils ne seraient pas au-dessus des forces armées de la République ou de la police nationale congaleuse. Il faut dire qu'il y a un objectif de défendre les intérêts de la population contre les organisations commises par le groupe des armées. Et dans la province du Nord Kivu, les sinistrés de l'éruption volcanique de Ngirangongo seront bientôt logés dans des abris aménagés par le gouvernement central. L'annonce a été faite au lieu du site par le ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga. Les propos sont recueillis par Edi Tchalla. D'après les abris provisoires, les cas viennent mettre en place des abris provisoires ambitieux dans lesquels nous avons hébergé tous les sinistrés qui habitaient l'école de l'autre côté. Ils ne vont pas faire une année ici. L'État est en train de prendre toutes les dispositions pour la construction des maisons. Parce que là, nous les appelons les abris. Ils sont des abris contre les intempéries. Dans les jours qui viennent, nous avons déjà obtenu le terrain. Après avoir négocié avec le chef Koutumi, le ministre des Affaires Francières, le ministre de l'Habitat vont signer ensemble un arrêté interministériel pour attribuer ce terrain aux sinistrés. Et alors, les travaux vont commencer. Tous les moyens sont déjà mis en œuvre. Tout ce que nous avons reçu des donateurs, des hommes de bonne volonté, ceux qui ont donné l'argent, ceux qui ont donné de vivre et de non vivre, tout cela est bien géré par le gouvernement et sera résisté au fur et à mesure aux sinistrés. Et au finish, il faudrait que nous puissions relever le niveau social de ces sinistrés. Rendons-nous à présent dans la province du Kassaï oriental où les travaux de construction des infrastructures de base se poursuit. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Limbo, s'est rendu à Mboujimaï, accompagné du directeur général intérimaire du FPI pour évaluer le niveau d'exécution. Rodé Panda. La province du Kassaï oriental vit au rythme de travaux de construction des infrastructures de base. Dans le cadre du programme du chef de l'État sur la réduction de la pauvreté, travaux financiers par le fonds de promotion de l'industrie FPI, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Limbo, accompagné du directeur général à I, Jean-Claude Kalenga Makonga, avec Mme la gouverneure à I du Kassaï oriental, Jeanette Longamoussambam, ont effectué une descente sur les lieux où se réalisent les travaux. Afin de s'inquiérir des niveaux d'avancement de ces travaux, notamment la construction, la modernisation, la réhabilitation des infrastructures scolaires et hospitalières. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Limbo, et le directeur général à I de FPI, Jean-Claude Kalenga, sont tous d'accord que l'évolution des travaux est bonne. Donc là, nous sommes venus voir que les travaux ont bel et bien commencé. Et là, je crois que vous avez vu, c'est une réhabilitation, je crois, d'un mois. Et je pense que dans un mois ou deux, vous pouvez revenir ici. Et je crois que vous allez voir qu'il y aura suffisamment d'avancées ici. Nous sommes heureux de voir que tous les financements, tous les cinq projets pour lesquels nous avons démarré, sont des véritables chantiers et que nous voyons des transformations. Ça nous rassure parce que c'est des grands travaux et des grands travaux modernes avec des infrastructures modernes. Peu avant de quitter Mboujimaï, la délégation mixte a visité la ferme de Daipen de Lukelingue, réhabilité et financé par le FPI. Revenons à Kinshasa. Le Conseil économique et social a ouvert hier une nouvelle session devant l'Assemblée. Le président Jean-Pierre Kiwakana a dévoilé quelques avis finalisés pendant l'intercession. D'autres précisions avec Anim Balaka. Cette session d'octobre s'ouvre à une période marquée par les tractations politiques entre les confessions religieuses pour la désignation des membres de la CENI. Elle s'ouvre également à quelques jours de la rentrée scolaire, édition 2021-2022. Le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a saisi la balle au banc pour annoncer les couleurs de cette nouvelle session dans un discours d'ouverture qui donne le plan d'action de la session des questions politiques en passant par l'économie et les sociales. Jean-Pierre Kiwakana a sensibilisé la population à protéger les sols congolais. Lorsque nous disons la République république du Congo, c'est son espace terre qui constitue cette république. Et sans cet espace, il n'y a pas de pays. Et donc cet espace, nous devons, nous, le protéger. Nous ne pouvons pas nous permettre de modifier la cartographie de notre propre pays en vendant des milliers d'hectares, des dizaines de milliers d'hectares à des étrangers. Les pays même les plus développés, il y a des pays les plus développés où on ne vend pas la terre. Pas en tout cas à ce niveau-là. L'État congolais se doit d'agir avec fermeté, sans intermoignement. Les responsabilités établies, les sanctions, les exemples doivent être appliquées. Le président de l'Assemblée consultative fait appel au sens des responsabilités des conseils de la République, car la nation attend beaucoup de leur expertise. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, a eu une réunion avec le comité de gestion des lignes maritimes congolaises et celui de African Union Holding. La réunion portait sur le renforcement des capacités des agents œuvrant dans le secteur maritime. Le port MGT désigne le terminal à conteneurs et à marchandises diverses sous le fleuve Congo à Matadi. Entrée en exploitation initiale à mi-juin 2016 avec un poste à quai et la livraison complète de l'ouvrage incorporant le deuxième poste à quai pour une longueur de quai total de 350 km, le port MGT a une capacité de manutention de 175 conteneurs par an, avec un terminal de 10 hectares incorporant un parc d'entreposage de 6 hectares. Son comité de gestion a besoin du soutien de la ministre d'État en charge du Portefeuille pour une meilleure performance. MGT a investi énormément en termes de logistique et a permis au niveau de la classification internationale d'améliorer le classement de la RDC dans la performance logistique. Et qu'est-ce que vous attendez de la ministre du Portefeuille ? Le ministère du Portefeuille est un partenaire important pour tous les ports en RDC. Et le ministère du Portefeuille depuis le début a fortement soutenu ce projet et continue à soutenir les projets de développement permettant de contribuer à l'évolution et à l'amélioration de la vie en RDC. Aux opérateurs économiques, le directeur général de MGT attend une franche collaboration pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Participation des jeunes dans la culture, la transformation et la consommation locale du café, C'est sur ce thème que le monde a célébré hier, 1er octobre, la journée du café à Kinshasa. Cette célébration a été marquée par le lancement de la nouvelle usine du café. Le ministre de l'Agriculture s'est adressé à la population. Ce vendredi, premier jour du mois d'octobre, le monde célèbre la journée mondiale du café sous le thème « Participation des jeunes dans la culture, la transformation et la consommation locale du café ». À peine que nous venons de clôturer les états généraux de l'agriculture, jamais tenus depuis plusieurs décennies, à peine nous venons de lancer la torréfaction du café à l'Onapak-Kingabwa, dans la province-ville de Kinshasa, que notre jeunesse est appelée à consommer local, c'est-à-dire le café congolais. Son Excellence, le Premier ministre et chef du gouvernement, procédera au lancement de cette campagne de consommation de café local et notre ministère, le ministère de l'Agriculture, avec ce partenaire, procédera à l'ouverture des bars à café à travers le pays partant de la ville de Kinshasa. Nous laissons donc cet appel solennel à consommer le café congolais dans nos bars, installés désormais dans les institutions publiques, dans nos écoles, dans nos universités. Très chers compatriotes, nous n'ignorent la place qu'a occupé le café avant les années 1980, deuxième poumon économique du pays après la Gécamine, avec une production allant jusqu'à 120 000 tonnes par an, aujourd'hui à 15 000 tonnes seulement. Ainsi donc, mobilisons-nous, consommons le café congolais et le Congo reprendra sa place, sinon la première place au monde. Les experts du secteur de l'agriculture se sont réunis à Kinshasa, c'était pour élaborer le document de politique nationale durable. Bertrand Cogolais pour d'autres détails. La réunion du comité de pilotage du projet de gestion durable de l'agriculture a permis aux experts des ministères de l'agriculture et de l'aménagement du territoire, ainsi que du Fonds national REDD+, et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, d'élaborer un document de politique nationale agricole durable. Ce document a pour objet d'assurer la contribution à l'atteinte de l'effet escompté dans le plan d'investissement REDD+. Il s'agit essentiellement du respect des investissements agricoles et de la forêt, de l'amélioration des moyens d'existence des populations rurales, voire des personnes vulnérables et marginalisées. Le représentant de la FAO, Aristide Ongoné Obamé, a remercié le ministre de l'Agriculture pour son leadership. En fait, il a permis aux participants de rédiger ces documents importants pour le secteur de l'agriculture. Le représentant du ministère de l'Agriculture, le professeur Apollinaire Bouloko, a remercié aussi les bailleurs de fonds dans la FAO et le FONARET pour leur appui financier dans la mise en œuvre du projet de gestion durable de l'agriculture et ce qui a facilité la mise en œuvre des réformes sectorielles sur la politique agricole durable. Cette dernière est le résultat majeur du projet de gestion durable de l'agriculture lancé depuis le 30 juillet 2019. C'était un reportage de Blondine Wavingana Mboyo. 23 ans déjà depuis la création du MLC, Mouvement de Libération du Congo, son président national Jean-Pierre Bembangombo a tenu un meeting pour célébrer cet anniversaire. Lopez Kakouba. C'est dans la liesse que le Mouvement de Libération du Congo MLC a célébré les 23 ans de son existence. Un anniversaire qui représente aux yeux du président national Jean-Pierre Bemba un événement de taille. Le leader du MLC a signifié qu'il faut mettre le peuple congolais dans les bonnes conditions d'existence. Nous nous sommes levés pour mettre en place un ordre politique nouveau qui ramène une paix durable dans notre pays. La paix est une priorité pour tous, pour relancer l'économie, pour réussir notre développement et replacer le Congo dans le concert des grandes nations, pour assurer nos voisins. Il y a 23 ans, on acquit le Mouvement de Libération du Congo. Tout au long de notre marche, nous avons bénéficié du soutien de millions de Congolais qui ont compris et adhéré à notre lutte politique pour la liberté et le développement. Notre objectif du MLC est de donner au peuple congolais le bien-être qui lui revient et qui lui appartient. 23 ans après, il nous paraît important d'évaluer les objectifs du parti. D'abord comme mouvement politico-militaire et ensuite après l'habitation comme parti politique. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Parmi elles, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Udopès, Augustin Kabouya. La République démocratique du Congo a une histoire. Le Mouvement de Libération a aussi une histoire. Jean-Pierre Bemba également a une histoire. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Louison Moulangoy et Mamita Bangoulou. Reda Mpoy, Emile Zola et Ruben Koumou étaient à la technique. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h30 Jojon Dibou pour le prochain journal. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada